On va passer à la présentation des différents outils, on appelle ça les outils, on peut récolter, aux récoltes, parce que ce sont maintenant les outils qui interviennent après la récolte. Donc après la récolte, si on a par exemple des ruches à cadre, ça c'est ce qu'on appelle une S à viso-péculer. Ils vont intervenir juste pour déso-péculer les rayons de miel qu'on aura. Ce qu'on a fait l'autre jour, par exemple, c'est qu'on n'avait pas de ruches à cadre, mais on a quand même utilisé ça. On n'en avait pas besoin parce que dans le présoir, le présoir passe dessus. Or avec ça, la S à viso-péculer et les câbles, on va plutôt mettre dans les centrifuges pour extraire le miel. Donc ça c'est un outil qui est intéressant. Par la suite, il faut même savoir que son miel est en maturité parce que la première des choses qu'on a besoin, on a besoin d'avoir la tenue en eau contenue dans son miel. Ça c'est ce qu'on appelle le refratomètre. Il est utilisé pour mesurer la tenue en eau parce que la tenue en eau peut être de moins de 20%. C'est idéal. Si vous voulez vendre votre miel à l'étranger, en Europe ou en Occident, ce sera la première des choses avant qu'on fasse des analyses. Il vous suffit de prendre le miel, vous mettez quelques gouttes là, vous le fermez et puis vous l'avez, cette partie-ci doit être exposé à la lumière. Et puis vous observez, vous lisez juste la valeur qui va s'afficher. Si c'est moins de 20%, vous savez déjà que non, votre miel a été recorté au bon mois. Vous voyez donc que ça résout aussi le problème de bon miel, mauvais miel, le miel s'il n'est pas mature. Parce qu'il faut le redire et on ne va jamais insister de le dire. Le bon miel, ce n'est pas ce que vous dites au quartier, on prend la lumière, on prend la lumière, on aglume, si ça s'amuse que c'est le bon miel, si ça ne t'amuse pas, c'est le bon miel. On prend le format, on met quelques gouttes. Si le veille sur le lumière, si c'est pas le bon miel, si c'est pas le bon miel, si c'est pas le bon miel. Tout ça, ce sont des astuces qui sont limitées. Je précise bien que c'est limité. Pourquoi? Parce que je prends un exemple. Si je m'en vais au rucher, s'il y a ma fille qui est en train de tousser, que le miel à la maison est fini, ou je me dépêche, je vais au rucher, je prends un rayon de miel où les agneurs sont encore ouverts, c'est-à-dire que ce n'est pas encore pécule, ce n'est pas encore maturité. Je le récolte, c'est forcément, il sera liquide, beaucoup plus liquide. Ça ne veut en rien dire que mon miel n'est pas naturel. Ça ne veut pas. Le seul problème, c'est juste qu'il n'est pas après le refactomètre. Maintenant, vous avez besoin de presser votre bielle. Et pour ça, nous avons plusieurs équipements. Là, on a deux modèles de pression par exemple. Il y a aussi ce modèle. Donc, avec ce modèle-ci là, c'est des modèles qui ne sont pas, qui ne voulent pas très cher aussi, mais qui sont vraiment faciles à pratiquer. Donc là, ce qui vous suffira quand vous êtes rentré avec votre miel, vous le mettez à l'intérieur. On va simplement presser comme ça. Il y a une masse qui va compresser le miel. Le miel va sortir par ses orifices et couler. OK. À côté de ça, vous avez besoin aussi de cet outil. On appelle ça le tamis double. Moi, je dis toujours le tamis double aussi, c'est un élément qui est pratiquement indistensable. Parce que vous le savez, quand vous voulez aller sur le marché, ici, on est déjà en train de jouer sur la psychologie du commerçant. Si vous allez sur le marché, on vous vend une bouteille de miel qui a des prix. Rien qu'à plus d'oeil, ce n'est pas bon à voir. Vous n'allez pas lui donner une forte valeur. Le tamis double intervient donc à ce niveau. Parce qu'avec cette double maille, lorsque le miel va quitter d'ici, pour atterrir, il y a le tamis qui est là pour filtrer. Le tamis, lui, il est posé directement sur votre seau. Parce qu'il peut s'étendre en fonction des diamètres de votre seau. Donc, il va filmer, d'abord filtrer les plus gros particules qui vont traverser à travers les différents porcines. Et le deuxième, il est beaucoup plus fin. C'est ça qui vous permet, au final, d'obtenir un miel de cette pureté. Sans débris à l'intérieur. Vous voyez, sans débris. Le miel, il est plus, il est propre. Vous voyez que vous pouvez le rendre beaucoup plus cher. Donc, ça, c'est les outils ou les équipements pour la récolte. Après ça, quand on a déjà pressé, on a filtré. Bien sûr, on laisse son miel maturer et calendrier à 72 heures. Et on a tout simplement besoin de mettre dans des contenants. Je précise. Bien que ici, on a des bocaux en plastique. L'idée, c'est d'utiliser des bocaux en verre. Le stock est fini. On en règle très peu. Donc, c'est pour ça qu'on les vendille comme ça. L'idée, c'est de les mettre dans des bocaux en verre. Et puis, vous faites un bon branding, une bonne étiquette. Vous l'emballez. Vous donnez toutes les informations nécessaires. Parce que c'est aussi important que celui qui consomme le miel puisse savoir l'origine de ce miel. La localité, le poids, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour avoir une idée de la zone agroécologique d'où ce miel provient. Donc, en gros, on va dire que ça, c'est du matériel vraiment pour apiculteurs qui débute. Pour ceux maintenant qui vont passer à un autre niveau, à une échelle, à créer réellement une miellerie, Il y a des équipements beaucoup plus sophistiqués en termes de centrifugeuse. Pour extraire le miel, pour extraire même la scie d'abeille. Les maturateurs qui sont beaucoup plus intéressants qu'on est en train de faire venir, bien sûr. Qui seront également disponibles. Donc, ça, c'est pour l'apiculteur débutant. Au fur et à mesure, il y a d'autres équipements aussi qui sont plus sophistiqués et bien plus intéressants. En fonction de la taille de votre chef-tel. Ok, Julien, mets-moi le micro là, je vais venir avec. Ah, je vais peut-être commencer à parler là. Je peux parler sans m'arrêter. Alors, donc, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, ma joie est immense de savoir que Maintenant, vous savez où est-ce que vous pouvez adhérer vos différents équipements d'apiculture. Je vous ai dit que l'objectif de cette chaîne, c'est que vous soyez le mieux outil possible pour tous vos différents projets. Que ce soit d'agriculture, d'élevage, de transformation agroalimentaire. Je me rassure que le jour où vous allez échouer, ce que je ne souhaite pas que ce soit parce que vous n'êtes pas passé sur la chaîne de Lory Kamboa. Donc, si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, on se dit, rendez-vous au sommet, le premier arrivé est-il l'autre. Je viens de s'abonner aussi. Voilà, hé, voilà, ok. Alors, donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous avez une chose à faire, abonnez-vous. Et aussi, je tiens à préciser que Juvenal Demers a sa chaîne YouTube qui est appelée Dems Abro Forestry Consorti. Dans la description, je vais aussi laisser le lien de sa chaîne YouTube pour que vous allez là-bas découvrir plein 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 de bonnes choses qu'il fait en ce qui concerne l'agriculture. Donc, pour tout ce qui est équipement, vous savez déjà où vous pouvez trouver vos équipements. Si vous voulez, contactez nos numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Et puis, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp pour vous appeler directement pour qu'on puisse vous livrer vos différents équipements d'apiculture. Voilà, donc, on se dit, merci à vous, rendez-vous au sommet et le premier arrivé est-il l'autre. Bonjour.